Je suis Jean-Pierre Escoffier, je suis enseignant à la faculté des sciences de Rennes en mathématiques depuis très longtemps. Je vais donc vous parler de Paulette Lieberman. Elle était née en 1919, ses origines étaient polonaises, russes, ukrainiennes, on parlait yiddish à la maison, et elle fait des études très brillantes, paraît-il, au lycée Lamartine, Paris Xe. En 1938, elle est admise à l'école normale de Sèvres. La directrice de l'école normale de Sèvres est une personne remarquable du point de vue du féminisme pour l'époque. Elle parle d'égalité entre hommes et femmes. Elle dit que c'est non seulement souhaitable, mais que c'est un devoir de justice à l'égard des femmes et un bienfait nécessaire à la société. Par exemple, elle fait venir dans l'école Élie Cartan, qui est peut-être un des plus grands, sinon le plus grand mathématicien de son époque, et André Lichnerowitz. Voilà une photo d'André Lichnerowitz et des Sèvriennes. Vous voyez, Paulette Lieberman était de petite taille. Elle est à droite. En 1940, avec l'Exode, la famille R entre Lyon, Toulouse et Paris revient à Paris, et Paulette Lieberman est interdite d'agrégation parce que la loi antisémite du 3 octobre 1940 interdit la fonction publique aux Juifs. Cependant, Eugénie Coton lui obtient le droit de rester à l'école, et elle commence sa travail avec Élie Cartan. Elle fait donc un mémoire pour Élie Cartan, qu'elle soutient le 29 avril 1942 à Paris. On cite une lettre à Élie Cartan. « En ce qui concerne mes recherches, M. Lichnerowitz m'a adressé à M. Reichman, celui-ci à qui je suis allé rendre visite à Clermont-Ferrand cette semaine, c'était donc le 1er ou le 2 décembre 1942, veut bien me guider dans mon travail et m'a indiqué plusieurs ouvrages de topologie des groupes à lire. Mes parents qui devaient venir nous rejoindre n'ont pu le faire à leur grand regret. On est en décembre 1942, il n'y avait plus de zone sud, donc c'était sans doute assez difficile. Jusqu'à la libération de Lyon, les parents et leurs enfants, et la deux sœurs, vont habiter Place-Belle-Cour, sous de faux noms, et elles vivaient de cours particuliers. Et il faut ajouter que du 26 mai au 24 août 1944, la Gestapo, qui a changé plusieurs fois de localisation à Lyon, arrive au 33, qui est aujourd'hui le 32, Place-Belle-Cour. Donc c'était un voisinage absolument redoutable. Voici l'immeuble de la Place-Belle-Cour, le immeuble de la Gestapo aujourd'hui. Voici la carte d'identité de Paulette Lieberman avec la mention juive, etc. Et on voit que ça a été contrôlé le 3 novembre 1941. Fin 1944, le 3 septembre exactement, Lyon est libérée, et Paulette Lieberman peut immédiatement passer l'agrégation féminine, puisqu'il y a une session qui est organisée. Et elle passe sa thèse avec Erichmann le 21 mai 1953, avec dans le jury Georges Serres, Erichmann et Jacques Denis, qui est aussi quelqu'un de très intéressant, sur le problème d'équivalence des structures infinitésimales. On ajoute souvent régulière, mais régulière n'est pas dans le titre de la thèse. Cette thèse, semble-t-il, dit-on, est à l'origine de nombreux travaux. Elle était encore citée il y a deux ans. Il y a un congrès qui suit de huit jours la soutenance de la thèse de Paulette Lieberman. Et dans ce congrès, Cherne, qui est présent, comme une multitude de gens extrêmement brillants, dit la phrase qui est là, que je ne prononce pas, vu que mon anglais n'est pas à la hauteur. Voici ce congrès. Et je vous ferai remarquer que dans la photo, le nombre de femmes se compte sur les doigts d'une main. Il y a Paulette Lieberman et Simone Lemoyne, qui va être la future Madame Dolbeau. Deux femmes sur la photo. Je connais des exemples où il y a encore moins de femmes. C'est Marie Curie au congrès Solvay. J'en connais un autre en 1989 avec des Japonais en analyse détonnée, où il y a une seule femme encore et plein de Japonais. En 1954, elle a un poste à Rennes. En 1958, elle est professeure. Elle a eu un très grave accident, sans doute vers 55, de voiture, et elle boitait. C'était caractéristique. Quand elle venait à Rennes, elle habitait Hôtel du Guéclin, place de la gare. Mais elle aimait extraordinairement voyager. Elle passe six mois à Sao Paulo en 1961. Son goût des voyages l'illustre par un passeport qui est donné sur un site à son propos, avec des tas et des tas de tampons. En 1966, elle quitte Rennes. Elle est à Paris. Elle est très appréciée partout, alors qu'à Rennes, ce n'était pas le cas. Elle choisit d'Hydro Paris VII par conviction politique. Elle co-dirige le séminaire Erichmann jusqu'à sa mort en 1979. Et ensuite, elle dirige, oui, avec Erichmann jusqu'en 1979. Ensuite, elle co-dirige avec d'autres. Elle accueille et fait causer des jeunes, des gens célèbres. Et tout le monde garde un excellent souvenir d'elle. Elle avait une très grande culture mathématique. Ils sortaient du séminaire, ils allaient prendre un pot, ils discutaient. Mes sources, c'était Michel Audin, La Gazette et puis Yvette Kossman-Schwarzbach. Merci. 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 Merci.